Musique Je vais vivre chez Dorga Devi, maman. Je vivrai là-bas. Cid ! Pourquoi est-ce que tu me dis ça au juste ? Je pensais que nous étions une famille ! Pourquoi est-ce que je dis ça, maman ? Tu veux vraiment le savoir ? Musique Tu as blessé Roshni et on dirait que cela ne te fait ni chaud ni froid Mais pourtant, tu me demandes pourquoi est-ce que je quitte cette maison ? Oh, maman, n'oublie pas que je suis ton enfant. Je peux faire ce que je veux. J'y vais. Cid ! Rosh, tu as entendu tout ce que Cid a dit. Il ne compte pas revenir ici. Je sais. Je compte aussi m'en aller. Écoute, Simran. J'ai dû vivre loin de mon fils pendant très longtemps. J'en ai assez. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne peux pas me faire ça, Raj. Tu as détruit sa vie. Tu as fait ça seulement pour que ta fille puisse avoir une vie heureuse. Pourquoi ne pourrais-je pas faire de même pour mon enfant ? Je pense que tu peux comprendre, pas vrai ? Sache que ton amour n'était pas réel. Ce n'était qu'un jeu. Ce n'était pas réel. Toi, tu peux rester ici si tu veux. Ta fille bien-aimée, ainsi que son mari, seront ta famille. Maman, tu ne dois pas t'en faire. Je suis là. Tout ira bien. J'aurai une petite requête à vous faire à tous les deux. Ne dites rien à ma mère. La dernière chose que je veux, c'est qu'elle soit au courant pour Siddharth et moi. Maman ? Voici les offrandes. J'ai de bonnes nouvelles. Ils m'ont embauchée. Je n'en doutais pas. Parce que ma fille est vraiment la meilleure. Je suis si fière de toi, ma chérie. Merci, maman. Didi, as-tu pu trouver une maison ? Non, on dirait que la malchance me colle en ce moment. Je n'ai aimé aucune des maisons que j'ai pu visiter. Maman, qu'y a-t-il ? Il y a un souci ? Non, c'est juste que je suis très fatiguée. J'ai vu tellement de maisons. Mais aucune n'était à mon goût. L'agent immobilier compte m'en montrer d'autres, tu vois. Une minute. Une minute. Une minute. Écoutez. Vous avez un nouveau gendre de votre famille. Vous ne comptez pas l'accueillir ou quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Vous m'avez éloigné de ma Rochnie. Rochnie est tout ce qu'il me reste aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Donnez-moi une réponse, belle-maman. Je suis sa maman, Cid. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour elle. Il faut que je retrouve Rochnie. Allocid, as-tu la trouvée ? Non, papa, je ne sais toujours pas où Didier a pu l'envoyer, alors je cherche encore. J'étais là-bas. Pendant tout ce temps devant la porte de la maison, je n'ai pas dormi de toute la nuit. J'ai juste pris un moment pour me rincer le visage et elles ont profité pour s'enfuir. C'est pas vrai. J'imagine qu'au moment où je terminais de me rincer le visage, Didier et Rochnie étaient loin. Je n'avais vraiment pas anticipé le fait que Rochnie serait allé jusqu'à quitter cette ville. Maintenant, je ne sais pas où aller. J'ai été imprudent hier soir et cela peut avoir un impact sur toute ma vie. Écoute, Cid, calme-toi. Elle n'est sûrement pas très loin. Je suis sûr que Rochnie ne t'abandonnera jamais. Papa, quand Didier est venu discuter avec moi, je pouvais voir qu'elle me regardait avec dédain. Elle a dû envoyer Rochnie très loin, papa. Je suis sûr que je n'arriverai jamais à la retrouver. Et je ne la retrouve pas aujourd'hui, je comprends. Mais où vas-tu aller la chercher ? Je ne sais pas. Mais je connais un endroit où Rochnie ira sans doute avant de s'en aller, papa. Prêt juste pour qu'elle soit toujours là-bas, papa. Je t'appelle plus tard. Je veux que vous n'oubliez jamais une chose. Que je vous aime tous et que je vous aimerai toujours, quoi qu'il puisse se passer. Et n'abandonnez jamais vos études. Mangez toujours à l'heure. Et pas de bagarre. Faites toujours ce que Mounia vous demande, d'accord ? Mais Rochnie, dis-nous pourquoi est-ce que tu lui dis tout ça aujourd'hui, hein ? C'est juste la rentrée de l'école. Nous rentrerons cet après-midi. Alors on se verra comme d'habitude. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Non, ce n'est pas ça, Fatka. C'est juste que vous me manquiez vraiment beaucoup. Et je pensais venir vous le dire. En personne, vous voyez. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Yolui, yolui, yolui. Regardez tout le monde, j'ai quelque chose pour vous tous. Merci ! Je vous en prie. Allez-y, ne soyez pas en retard. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Monia, prends bien soin d'eux, d'accord ? Et de toi aussi. Tu as le numéro de téléphone d'Ocle Babelou et de Tante Pratima, non ? Au cas où tu n'arrives pas à me joindre au téléphone, tu peux les appeler. Rochnie, est-ce que tu vas quelque part ? Je quitte cette ville. C'est vrai que tu quittes la ville ? C'est à cause de nous ? Emmenez-moi à l'aéroport. Pourquoi tu nous abandonnes ? Mounia, où est Rochnie ? Elle est partie. Mais où est-elle allée ? Est-ce que tu sais quelque chose ? Dis-moi ! Sidart, elle avait un comportement vraiment étrange. Comme si nous n'allions plus jamais nous revoir. Elle a pris un taxi pour aller jusqu'à l'aéroport. Sidart, est-ce que tout va bien ? Non, il faut... Écoute, on discutera plus tard. Il faut vite que je rattrape Rochnie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...